et salutons j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une troisième vidéo je crois dans la semaine autour de black clover mobile in game et out game et aujourd'hui on va aborder le sujet des revenus après une semaine de jeu nous arrivons maintenant quasiment presque 10 jours et enfin un peu moins de 10 jours et nous arrivons à environ 2 millions pour seulement la version coréenne et japonaise bien sûr ce us et android comme vous l'avez vu pour ceux qui me suivent dans la vidéo d'hier j'avais parlé un peu des avis et des critiques qui ont été postés sur la version coréenne pour la plupart d'entre eux la version coréenne et d'autres ceux très peu sur la version japonaise alors je vais rebondir là dessus rapidement tout d'abord les critiques que j'ai prise et des critiques pour la plupart d'entre elles qui ont été constructives et pas des critiques ou est une étoile ils disent que le jeu est nul je sais que eux là c'est juste des haters on connaît la licence on est la licence on savait qu'il y aurait des gens qui ont retourné leur veste et d'autres qui vont critiquer le jeu et qui vont essayer de détruire on sait on sait aussi que les commentaires et les notes ne sont pas du tout représentatif totalement de jeu sachant que la globale n'est toujours pas disponible mais on a quand même fait deux millions de millions l'espace d'une semaine et ça j'applaudis gjae maintenant les points positifs c'est que les développeurs les développeurs ont extrêmement réactif là dessus vous avez vu déjà juste trois quatre jours après ils ont fait deux mais deux mises à jour sans forcément de maintenance ils ont prévu avec le live qu'ils ont fait sur la version japonaise ils ont annoncé l'arrivée du chapitre 4 avec des améliorations sur l'économie et du coup le système du jeu qui vont être incroyables de 31 ils ont ajouté le mode de jeu le red boss sur le gros golem ça c'est vraiment vraiment pas mal je pense pas qu'il a arrivé aussi rapidement aussi ils ont directement amélioré le système sur l'arène le fait que la stamina a été pas grandement réduite mais elle a été quand même réduite qui est passé de trois à deux heures de de régénération enfin de récupération de tickets pour des combats en arène derrière ils ont amélioré aussi quelques aspects rapide des bugs et sur la voix sur ce qui concerne la voix ça c'est un bon point ça c'est un bon point d'ailleurs on va les voir donc je vous l'avais dit ils avaient réglé ce problème ici et des petits problèmes à droite à gauche dans les events et tout et ça pas réellement où ils sont d'autres licences ils auraient mis un mois avant de régler ce problème pas semaine un mois et je vais passer les cités bande voilà bon voilà et réellement faut pas faut vraiment pas négliger ces efforts de la part des le développeurs qui sont vraiment réactifs là dessus nous avons vraiment une belle équipe de développeurs même s'ils sont nouveaux là vous allez me dire allez me dire ouais ils ont fait que deux millions c'est pas beaucoup les gars c'est une nouvelle boîte il ya énormément de concurrence sur le marché dont c'est le jeu quelques semaines après la sortie pour un mois après la sortie d'un cas sales pour la même période de l'anniversaire de nanatsu et l'anniversaire de db légende sans parler je crois le semi anniversaire ou l'anniversaire de niké derrière et voilà faut pas faut pas négliger la concurrence les gars faut vraiment pas négliger la concurrence on reste sur du 2 millions juste sur deux versions différentes pour une nouvelle entreprise les amis ça reste énorme du coup mon en conclusion finale je pense concrètement qu'on va atteindre rapidement on va atteindre rapidement les 10 millions pour le premier mot du jeu voir un peu plus selon les unités qui vont sortir et le contenu qui compte sortir d'ici l'arrivée du chapitre 4 5 et je pense 6 parce que il n'y aura pas seulement liche les amis il y aura également si je ne dis pas de petite raya et fana et derrière l'arrivée de d'autres events la rotation des events actuels également et peut-être pourquoi pas une annonce durant un live ou après un live du fameux la fameuse version pc et pourquoi pas de la l'arrivée du pvp en temps réel parce que les gens attendent impatiemment ce mode de jeu et les développeurs le savent ils vont communiquer davantage ils font défaut davantage sur la communication concernant les futurs patch les futurs dev notes et c'est là et ça on prend tous les jours n'oublions pas que dans d'autres jeux il ne propose même pas la moitié de ce qu'ils ont fait sur les trois premières semaines on prend l'exemple de hankai star elle désolé les gens s'ennuissent sur le jeu le jeu génère énormément d'argent c'est cool mais le jeu est vide pas de contenu répétitif c'est mort je vois je vois des avis sur youtube les avis sur les forums sur twitter sur les réseaux sociaux sur discorde également les gens ils s'ennuient ils s'ennuient et là réellement on est sur un jeu où il ya énormément de mode de jeu juste là 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 tous les events qu'il ya désolé mais ça c'est énorme 1 2 3 4 5 6 7 7 challenge limité on a également ça à remplir à faire plus le niveau du village en fait c'est une façon de parler mais vous m'avez compris le niveau du marchand on doit améliorer jusqu'au niveau 5 6 pour débloquer de nouvelles ressources achetables et changeables achetables et réellement le contenu pour un début de jeu il est plus que complet puisque complet et ça on prend tous les jours pour moi le jeu acte à l'heure actuelle il mérite en dehors du petit problème de la stamina et le petit problème de la caméra il mérite largement un 4 voire au delà de 4 aura les 4,2 4,3 n'oublions pas que quand la globale va sortir il y aura énormément de retournement de veste des gens vont commencer à regarder l'animé et ils vont au jeu les incroyables à l'animé est incroyable et ceux qui disent que le manga que l'animé n'est pas bon et qui vont se mettre au manga on se dire mais c'est incroyable à quel moment l'adaptation animé a été aussi bâclé on dit ils vont tellement qu'il fait et qui vont se mettre à fond dans le jeu et vous allez voir les gars n'oublions pas que j'ai beau critiquer quelques aspects négatifs du jeu ma note restera la même 4 entre 4 et 4,5 sur 2 sur 5 et tu vois 8 ou 9 sur 10 les amis ça sera tout pour cette vidéo vous allez voir l'arrivée de la version globale même si le côté on va dire cash play va être un peu énervant on sait que le jeu va être incroyable au vu au vu du jeu qui est un jeu quality of life merci à la personne qui m'a qui m'a donné la définition de ce mot enfin de l'abréviation qui était disponible sur sûrement là il ya deux jours trois jours au moment vous allez voir cette vidéo je vous dis ciao et à la prochaine piste prenez bien soin de vous tout le monde ciao